Nous sommes chez Beneteau et on est ici sur le troller, grand troller, 72. Alors, bien entendu, on accède par une plateforme de bain hydraulique avec les soirs pour l'annexe, l'escalier. Et il faut commencer par l'accès au compartiment skipper, équipage, qui est de loin des plus beaux que j'ai jamais vus, avec cet escalier. Des mains courantes absolument partout dans ce bateau. On va arriver dans un premier couloir, ici, avec du rangement. Une porte, là, qui donne sur la toilette. Les conditions dans lesquelles les membres d'équipage sont logés, ici, sont exceptionnelles. On a également la douche séparée de la toilette pour les membres d'équipage, avec hublot et aération. Double cabine de membres d'équipage. Avec rangement, penderie, échelle pour monter sur le cockpit par ici. Et les moteurs. Ici, c'est du man, avec toutes les installations, les filtres, gyrostabilisateur, générateur, air conditionné. Et je suis parfaitement debout dans cette calmeté. Alors, on ressort ici, avec encore des accès techniques, là. La finition, même, des caleportes est montée. Et ici, sous l'escalier, qui nous a permis de descendre, un accès direct aux batteries. Facile, vraiment, super facile. Quand je vous dis des mains courantes partout. Là, ici aussi, hop, et on se retrouve de nouveau sur la plateforme de bain. Très grande plateforme de bain, avec une face en escalier, ici. Plateforme hydraulique, douche. Et un passe-avant, qui est presque une galerie. 14 pas pour arriver sur cet espace bain de soleil, avant. Avec banquette, couchage, pare-brise négatif, évidemment. Et retour par le passe-avant, qui nous permet d'accéder sur la cuisine. Avec une porte de chargement, ici, sur la cuisine. Cuisine qui peut se fermer par une porte à galandage, frigo. On y vient tout de suite après. On repart bien à l'abri de cette casquette de protection. Souvent, chez Benoto, la porte, ici, qui permet de fermer le cockpit, comme ceci. En descendant le taquet, là, pour éviter d'avoir trop de vent en navigation, qui vient dans le cockpit, ici. Le cockpit n'est pas vraiment un espace social. Ils n'ont pas cherché à faire plus que cette banquette en L. Parce que leur objectif, c'est vraiment d'aller sur le fly et dans le bateau. Ici, on a presque un espace d'accueil. Je dirais que c'est un cockpit de réception. C'est vraiment comme ça que je le vois. On a les portes, évidemment, de coupées pour les 4-way. Et puis, on a l'escalier qui va monter au fly. On va prendre cet escalier pour monter au fly directement. Mais on ne le prendra pas pour quitter le fly. Vous verrez pourquoi tout de suite. Donc, sur le fly, ici, de ce grand troller 62, on a un espace qui est aménagé ici avec des chaises longues. Mais sur le podium, là, on peut monter une grue hydroélectrique et pouvoir alors déposer ici une annexe qui pourrait être déposée sur la plateforme de bain si on sait qu'on est dans une configuration où on va l'utiliser souvent et la remonter alors ici pour des grandes navigations sur l'arrière de ce fly. On est monté par l'escalier ici qui vient du cockpit. Et cet escalier nous amène à ce bar cuisine. On peut vraiment parler d'un bar. Ce n'est pas juste une petite planche à meuf vide de 30 sur 30. C'est un vrai bar qui nous permet d'arriver sur la cuisine avec ici une planche à un évier. On peut aménager, bien entendu, autrement des rangements là et un frigo, glacière, ce qu'on veut ici. Face à la cuisine, on a alors la salle à manger du fly avec un très grand U autour de cette table dépliante qui peut être soit ombragée, soit découverte avec une toile repliante ici avec un système électrique. Les éclairages indirects viennent amener plus d'ambiance sur ce hardtop et ce fly. Et alors à l'avant, on a un poste de barre qui duplique presque complètement les commandes du poste de barre principal dans la timonnerie. Ici à l'avant, on a un petit espace qui peut toujours servir pour se détendre, pour se relaxer ou pour déposer des jouets. Et ce saut de vent avec un petit pare-brise fumé qui donne sur un autre escalier et cet espace-ci qui est un espace évidemment copilé. Alors, on redescend par cet escalier-ci. Donc deux escaliers qui amènent au fly avec de nouveau des mains courantes. Un escalier tournant qui ne donne pas du tout une impression vertigineuse et qui nous amène alors sur le poste de barre avec toute son instrumentation qui est lisible, claire, efficace avec tout ce qu'on peut vouloir comme option que ce soit de caméra, d'instrumentation, de carte, etc. Deux sièges. Personnellement, j'en enlèverai un pour faciliter l'accès ici du poste de barre à cette zone-là qui est une zone méridienne, une zone copilote et qui permettrait alors d'avoir un sentiment plus facile de plus de place, de meilleure circulation. La VHF ici en dessous, une armoire pour ranger les cartes. Et j'aime bien ce petit détail ici des deux supports de siège qui rappellent un peu les taquets qu'on retrouve là. Je suis certain que c'est voulu. Alors, maintenant on est arrivé dans la timonnerie et on a derrière le poste de barre une table à manger. Vous voyez encore qu'il y a des mains courantes là avec des chaises qui peuvent venir compléter la table à manger qui peut évidemment aussi coulisser et créer plus d'espace dînatoire ou, comme c'est le cas ici, plus d'espace pour la circulation. Alors, la partie inférieure de cette timonnerie, c'est un énorme salon en U avec une table basse, des rangements de livres, une banquette à l'opposé, cave à vin. Ici, sur l'entrée du bateau, les commutateurs et la radiofusion. Mais voilà, on a bien sûr un espace d'appartement ici. C'est un loft. Alors, on rentre donc pour aller voir cette cuisine. Mais avant de rentrer dans la cuisine, tous les tiroirs ici, soit à tribord, soit à bâbord, sont des tiroirs dans lesquels on va retrouver du matériel de vaisselle. Ce que moi, je trouve très bien d'avoir ça en dehors de la cuisine. Parce que ça veut dire que si on est à deux, par exemple, à faire à manger, à préparer le salon parce qu'on a des invités, il y en a un qui peut être au niveau des arts de la table avec la préparation de la salle à manger et l'autre qui peut être alors à la cuisine. On a ici l'aménagère, les porte-assiettes, porte-tasse, porte-vert, etc. Ça, c'est vraiment absolument génialissime. Et ça permet aussi d'avoir une vraie vaisselle qu'on peut installer alors sur cette très belle table ici. Toujours des mains courantes, toujours des mains courantes. La porte à galandage qui nous donne accès à la cuisine qu'on voyait tout à l'heure par le passe-avant bâbord amène sur un frigo avec cette belle ouverture frigo. Un vrai frigo ménager. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Il y a des frigo ménagers qui sont moins bien que ça. Congélateur. Rangement pour des bouteilles, huile d'olive, vinaigre, etc. Four, quatre tacks. Une hotte bien fonctionnelle. Cette porte évidemment vers le passe-avant qui est géniale pour le transbordement. Des armoires hautes partout. Une belle zone de travail. Poubelle, évier. Tous des rangements encore ici. Et un lave-vaisselle, mille bien entendu. Si on achète un bateau comme ça qui vaut à peu près 3 millions. En fonction des options, il faut avoir de la qualité et un petit crochet. Voilà, on retrouve ici cette signature du pied de table. On va maintenant descendre dans les cabines. A tout de suite. L'escalier descendant en cabine est aussi un escalier tournant. Ce qui est fort agréable. Et on arrive face à la plus petite cabine. C'est-à-dire la cabine invitée. On ne va pas y rentrer tout de suite parce que cette cabine invitée est juste à côté de la salle de bain qui va servir de la salle de bain de jour. Avec sa douche séparée, cette porte de coin qui est assez sympa. Avec un bel espace pour s'asseoir. Un évier, une toilette. Et en fait, cette cabine en navigation, en journée, quand on les invité, sert de cabine de jour. Mais elle peut aussi être une cabine privative pour... Pardon, une salle de bain. Vous avez traduit cabine par salle de bain. Voilà, merci d'avoir traduit. Cette salle de bain, donc, peut aussi être la salle de bain privative en navigation ou en fin de soirée de la cabine invitée qui est ici avec une hauteur sous barreau qu'on a même du mal à filmer tellement elle est importante. Regardez ça. C'est gigantesque. Bien équipée, évidemment, cette cabine avec penderie, air-conditionné, chauffage, bien sûr. Alors, on sort de là. Et pour bien comprendre, on revient face à l'escalier. On va maintenant aller dans la suite invitée, la suite VIP, avec une configuration que, à titre personnel, j'adore. C'est dans cette cabine de pointe, un lit qui n'est pas, justement, dans la pointe et l'axe du bateau, mais qui est en travers du bateau et qui a comme tête de lit un magnifique fenêtre de coque avec hublot et qui, donc, en fait, fait face à cette autre fenêtre de coque avec hublot. Donc, c'est garanti de magnifiques sensations en mer avec les vagues qui viennent sur la proue du bateau et qu'on peut regarder tout en étant allongé dans le lit. Ça, c'est vraiment superbe. Des rangements ici, bien entendu. Vaste rangement penderie, rétro-éclairé, bien sûr. Tous des rangements bas, évidemment. Des tables de nuit des deux côtés. Et alors, ici, dans cette cabine, on voit bien l'énorme couloir qui mène là-bas vers la cabine propriétaire, clou du spectacle. On a aussi, en plus des rangements qui se trouvent là et de cet espace sur lequel on peut monter un miroir et faire un espace de courtoisie. On a ici, alors, une autre salle de bain qui est cette salle de bain de la suite invitée. Magnifique salle de bain, aussi grande que la salle de bain de jour avec une fenêtre de coque et un deuxième hublot d'aération. Donc, une douche également avec une très belle assise. Une douche de coin de nouveau. Non, pas d'assise, pardon. Ici, c'est dans la cabine propriétaire, pardon. Une belle cabine de douche, évidemment, pour une suite invitée. Il faut rappeler qu'on n'est pas non plus dans les appartements du propriétaire. Les appartements du propriétaire, on descend ici. C'est quelques marches. Et on va arriver, alors, dans un espace tout à fait privatif avec une excellente largeur puisque la cabine fait toute la largeur du bateau. On a ici une impression d'espace qui est immense avec des étagères, fenêtres et hublots de coques, penderies avec un trou. C'est ingénieux lorsqu'on a des vêtements très longs. Et ici encore, des étagères de rangement. Pouf, table de nuit, applique avec liseuse intégrée, une très belle tête de lit avec ses aplats de tissu blanc et la même chose du pliqué de l'autre côté. À la place, évidemment, de ce beau cadre du troller naviguant en coucher de soleil, on peut installer une télévision. Puisqu'on est toujours dans cette idée de suite propriétaire, on accède alors à la douche qui se trouve ici avec une énorme assise, une douche très, 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 très profonde. Donc, voici la porte qui doit faire à peu près septembre 80 cm. On a encore 10 cm ici et on a encore un bon mètre jusqu'à l'armoire et peut-être même encore 30 cm derrière. Donc, on a une douche vraiment gigantesque avec des espaces de rangement à la fois à l'arrière quand on est assis, un hublot d'aération directement au-dessus de cette assise, un panneau de pluie douche ici et encore un espace de rangement pour les produits de bain qui se trouvent alors dans la douche et qui peuvent y rester. Un très bel évier incrusté, un beau miroir bien entendu, encore des espaces de rangement avec un hublot et puis les buffes de chauffage et des rangements ici. On a fait le tour de ce grand troller 62 qui a une habitabilité, une praticité qui est le fruit, on le sent, d'une très grande expérience avec une autonomie de navigation à neuf nœuds qui doit avoisiner plus de 1000 nautiques. Donc, ça, c'est vraiment une autonomie gigantesque. On termine par ce plan-ci sur les instrumentations. Merci beaucoup et au plaisir.